Merci beaucoup, merci surtout à vous de me faire l'amitié, de me proposer de me joindre à vous pour cette clôture de votre Assemblée Générale. Donc merci Christian Bonberger, merci aussi Geneviève d'avoir été l'intercesseur entre l'association et moi, et merci à vous tous d'être ici. Donc le sujet de cette conférence, Germaine Tillon, une certaine idée de la France, on peut mettre des guillemets bien sûr à une certaine idée de la France, c'est un sujet qui peut peut-être paraître un peu paradoxal, d'ailleurs la photographie très belle que j'ai choisie pour illustrer ce titre, c'est évidemment Germaine Tillon, ethnologue, une vie d'étude tournée vers l'ailleurs, les Shaouyas mais aussi les Touaregs ici, et donc de façon plus large, le monde méditerranéen, comme l'a si justement rappelé Christian Bonberger dans ce volume qui rassemble les textes réunis par Tassadit Yacine à propos des actes du colloque Germaine Tillon, une ethnologue engagée. Donc oui, Germaine Tillon, surtout une femme ethnologue, tournée vers les autres, vers l'ailleurs, vers le monde méditerranéen, et donc n'est-ce pas un peu trahir sa pensée que de consacrer une conférence à son idée de la France ? Alors, non, évidemment, je ne pense pas que ce soit trahir sa pensée, parce que sous sa plume, on trouve souvent l'expression « mon pays ». Régulièrement, ça revient, « mon pays ». Et son pays est bien au cœur de ses préoccupations. C'est cette France qui est présente dans sa vie, dans son œuvre, à double titre. Elle est présente parce que Germaine Tillon est évidemment témoin et acteur du XXe siècle, ce siècle de fer et de sang, qu'il lui a été donné de vivre. Ses biographes, Jean La Couture, Nancy Wood, vous bien sûr, Dvetan Todorov l'ont largement montré. Et en effet, elle a 7 ans en 1914, 33 en 1940, 50 ans en 1957. Donc, elle a vécu tout au long de sa vie ces heures tragiques de l'histoire de France. Et ce qu'elle nomme d'ailleurs, pudiquement, ses sombres périodes, nos sombres périodes. Donc, ses événements bousculent le cours de sa vie, de sa vie personnelle, bousculent évidemment le cours de la vie de ses compatriotes, et la poussent à agir. Et dans un même temps, ses événements façonnent sa pensée. Et donc, la France est bien présente aussi, à cet autre titre, elle est présente dans sa réflexion et dans ses études. Non pas comme sujet central, mais comme contrepoint, en miroir, et peut-être finalement en ligne d'horizon, un peu permanent. Et il y a ce va-et-vient entre son pays et l'ailleurs, qui est au cœur aussi de sa pratique d'ethnologue, et plus largement de « la science humaine » au singulier comme elle l'écrit. Elle le dit très bien elle-même. « Je voudrais montrer que cette science imparfaite qu'on appelle ethnologie, ethnographie, anthropologie, peu importe l'étiquette, constitue l'un des chenots permettant d'aborder la rive qu'il faut nommer au singulier « la science humaine ». Connaître une autre culture que celle qui vous a nourrie, et ensuite revenir à votre nourrice en regardant avec de nouveaux yeux, peut-être est-ce le procédé pour devenir adulte. » Donc il y a bien ce va-et-vient permanent. Mais elle n'a pas consacré de grande œuvre à la France, à la différence par exemple de Fernand Brodel, qu'elle appréciait, qu'elle connaissait, qu'elle a lu, et dont elle cite « L'identité de la France », cet ouvrage final, presque posthume de Fernand Brodel. Elle n'a même pas vraiment consacré de texte véritablement autonome sur ce sujet de la France. Elle ne l'a pas fait, n'a pas souhaité le faire. Mais cependant, il n'est pas difficile de trouver dans ses écrits, mais aussi dans ses paroles, dans ses nombreux entretiens, des avis ou des précisions qui permettent de comprendre le regard qu'elle porte sur son pays et le rapport qu'elle entretenait avec sa patrie. Ce n'est pas une vision figée, ce n'est pas une vision partisane. C'est une vision née du savoir et de l'expérience. Le savoir et l'expérience, c'est bien là les deux pôles, je pense, de la vie de Germaine Thillon. Et partir aujourd'hui à la recherche comme ça des éléments éparses de cette vision, c'est peut-être aussi une façon de chercher chez elle quelques réponses aux interrogations actuelles sur la situation de notre pays. Trouver ainsi dans son analyse, sérieuse toujours, mais non dénuée d'humour, comme vous le connaissez et savez déjà, je pense, pour la plupart, des pistes à creuser, ou du moins des conceptions aussi à ne pas oublier. Donc, je veux voir, pendant cette conférence, j'aimerais d'abord revenir sur, justement, cette idée d'une certaine idée de la France et donc de tisser un parallèle entre Charles de Gaulle et Germaine Thillon, dans un premier temps, et puis dans une deuxième partie, explorer davantage les contours de ce goût de Germaine Thillon pour la France, ce vieux pays pétri de culture et dont elle pensait qu'il avait encore un rôle à jouer. Donc d'abord, une certaine idée de la France, Germaine Thillon est de Gaulle et Germaine Thillon est le gaullisme. Alors, ces deux figures, Thillon et de Gaulle, ont un creuset commun. Pas vraiment leurs histoires familiales, bien que ce soit l'un et l'autre qui sont issus de deux familles catholiques libérales, je pense, mais la résistance, bien sûr. Et ces deux figures, comme vous le savez, se sont rencontrées et ont agi ensemble. Ils ont joué un rôle commun dans notre histoire. Et donc, ce compagnonnage dans l'action, il prend aussi racine dans leur attachement à la France. Ils ont en effet un même sentiment patriotique qui les anime. Et d'ailleurs, le titre de cette conférence, Une certaine idée de la France, est emprunté évidemment aux premiers mots, du premier volume, des mémoires de guerre du général de Gaulle. Dont j'ai mis ici l'extrait en entier. Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Le sentiment me l'inspire, aussi bien que la raison. Ce qu'il y a en moi d'affectif imagine naturellement la France, telle la princesse des contes ou la madone aux fresques des murs, comme vouée à une destinée éminente et exceptionnelle. Alors ces mots, Charles de Gaulle les a écrits ou en tout cas publiés en 1954 pendant sa traversée du désert. Il les a repris lors d'un entretien télévisé en décembre 1965 où il dit « C'est vrai, c'est vrai, la France est une chose à mes yeux très valable, très considérable. » On pourrait presque entendre Germaine Tillon, « La France, une chose valable et considérable. » Et il ajoute « La France doit gérer un rôle et pour qu'elle joue un rôle doit être elle-même. » Là aussi, c'est quelque chose d'important. Alors, cette citation du général de Gaulle, elle est l'essence même de la profession de foi patriotique du chef de la France libre et elle peut être rapprochée d'une autre citation, celle-ci de Germaine Tillon. Alors Germaine Tillon, je vous laisse aussi lire et je lis en même temps que vous « Aussi loin que je me souvienne, j'ai recherché et aimé ce qui nous distingue des autres nations, ce qui nous appartient en propre, notre passé, les plus vieux mots de notre langue, les noms de nos rivières, tel rythme désuet de politesse, tel accent du terroir, telle façon de faire une charpente ou un gâteau, tel rythme, telle saveur. » Et tout cela m'a plus tard beaucoup aidée à discerner et à respecter ailleurs les mille traits originaux qui constituent une civilisation. Et elle termine aussi sur son expérience « Car une vie humaine, c'est court, trop court, pour que chaque être ait le temps avant de mourir de se libérer de ce qu'on nomme son expérience. La mienne m'a liée à mon pays assez fort pour que le lien ne puisse plus craquer. » Donc patriotisme, ce même patriotisme irrésistible, elle dit même quelquefois, je crois. Donc toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France pour Charles de Gaulle et aussi loin que je me souvienne, j'ai recherché et aimé ce qui nous distingue des autres nations pour Germain-Tillon. Donc ce parallèle se prend racine dans la comparaison même de leur texte. Donc on aura l'occasion pendant cette conférence de revenir sur ce rapport au passé, à la langue, à la culture française, aux coutumes, ces traits originaux qui font une civilisation française. Mais d'abord, je voudrais m'attacher au lien qu'elle entretient avec le général de Gaulle. Alors, ce qui les unit de façon très intime, c'est évidemment la résistance. Avoir résisté en 1940, c'est avoir partagé une vision, celle du refus de la défaite française et une expérience, la lutte contre Vichy et contre les nazis. Mais Germaine Tillon, vous le savez, je pense, pour la plupart d'entre vous, et comme la plupart ou un certain nombre de résistants des premiers jours, ne sait rien du général de Gaulle. Elle a fait d'ailleurs le récit du jour où elle entend son nom pour la première fois. C'est pendant la débâcle, on est le 19 juin, et elle décrit, elle est au bord d'une route, pendant que des avions italiens bombardaient la route sur laquelle nous nous trouvions, l'officier, un Polonais, bon ça c'est après, un Polonais, pardon, assis à côté de moi m'a parlé d'un discours entendu la veille. C'est un général, il s'appelle de Gaulle, il a dit que la guerre n'est pas finie. Comme tout le monde, j'ai pensé que de Gaulle était un pseudonyme. Avec le recul, elle reconnaît ensuite que dès lors, elle pouvait être considérée comme gaulliste, proto-gaulliste je dirais, elle ne connaissait pas le général de Gaulle. Et elle ajoute, gaulliste, nous l'étions cependant, en ce sens que nous avons considéré le général de Gaulle dès le 18 juin 1940, donc pour elle le 19, comme l'homme qui avait raison, ou plutôt l'homme qui était du même avis que nous. Donc il y a ce partage, ce partage qui repose sur cette vision. Cette idée que la guerre n'est pas finie, Germaine Tillon la partage pleinement. Elle a pu observer le nazisme en action, en Allemagne, à deux reprises, en 1933, là elle dit qu'elle le trouve grotesque, et en 1938, elle le trouve dangereux. Mais plus encore que par anti-nazisme, c'est par patriotisme que Germaine Tillon entre en résistance. Et dans un entretien avec Jean Lacouture, elle dit qu'elle a des traditions françaises de grand patriotisme. Elle précise « Quand j'étais petite fille, je me souviens qu'on m'avait donné les livres de Hansi, et avant 1914, il y a 1870, il y a pendant laquelle se bâtit son aïeul, et surtout 1914. Elle se souvient de 1914, elle a 7 ans, et dans le flou de l'enfance, ce qu'elle comprend, elle dit « Je ne mettais plus en doute l'existence de deux monstres sans visage, l'allemand et la mort. » Et elle ajoute « La nuit, je rêvais de m'engager comme chien de guerre. » Donc, un irrésistible patriotisme, c'est ce qui la pousse à défendre son pays, à refuser l'occupation. Juin 40, donc la suite, on le connaît, vous la connaissez, je pense, pour la plupart d'entre vous, Koury, Germaine Tillon, dans la résistance intérieure, a un rôle important, le réseau du Musée de l'Homme, et puis les épreuves qui s'enchaînent, la trahison, les trahisons d'ailleurs, les arrestations, celle de ses compagnons, la sienne, la prison, puis l'internement, Ravensbrück, puis l'après-guerre. Là aussi, ça n'a rien d'évident, rentrée, en juillet 45, elle décrit son retour, « Ayant perdu ce que j'aimais, j'ai retrouvé la maison vide, pillée et dévastée. » C'est disparu ce travail qui de 1934 à 1943 m'avait passionné, donc disparu aussi, le fruit de sa recherche dans les Ores, de ses observations d'ethnologues. Donc c'est le temps, à ce moment-là, de la reconstruction de la France, c'est le temps du témoignage dans les procès pour que les crimes ne soient pas impunis, elle assiste aussi au procès du général, du maréchal Chétain, c'est le temps aussi de la mise au clair de l'histoire des mouvements et des réseaux, le temps de la dire, bien sûr, c'est le temps aussi de l'appel de David Rousset, dont la commission d'enquête internationale contre le régime concentrationnaire, créée en 1949, joua un rôle si grand dans la vie de Germaine Tillon. Un rôle qui n'est pas sans rapport, d'ailleurs, avec son patriotisme, parce que pour Germaine Tillon, ce patriotisme, ce n'est pas un engagement aveugle, passionné, au contraire. C'est de même qu'elle avait eu le courage de dénoncer le goulag avec David Rousset, elle aura le courage de dénoncer la torture et l'injustice commises par la France en Algérie. Ce mécanisme, cette grande honnêteté intellectuelle qu'elle a, elle la formule dès 1951 dans une lettre à Claire Van Den Boom, rédigée à Bruxelles à l'occasion d'une réunion du CICRC. Donc, Claire Van Den Boom, communiste belge déporté qui conteste cette dénonciation du goulag, elle expose cette conviction très profonde. Elle dit « Je pense de toutes mes forces que la justice et la vérité comptent plus que n'importe quel intérêt politique. Il y a 11 ans, quand la France a été envahie, c'est par instinct patriotique, quasi irraisonné, elle revient sur ce patriotisme, que j'ai tout de suite fait de la résistance. Aujourd'hui, j'aime toujours autant mon pays et peut-être encore plus. Mais si je trouve quelque chose de mal fait par mon propre pays, de toutes mes forces, j'essaierai de l'empêcher. Pourquoi veux-tu que je fasse pour l'Union soviétique plus que ne ferait pour la France ? » Et de fait, on est en 1951 et elle mettra en pratique cette conviction. Alors, revenons à la résistance puisque une certaine idée de la France, ça devient une France en fait de la résistance, cette France de Germaine Tillon. Elle est présente, la résistance, tout au long de la vie publique, de la vie amicale de Germaine Tillon. La résistance a tissé des liens de confiance entre ceux qui ont partagé cette même expérience. Ils se comprennent, ils connaissent leurs priorités. L'expérience de la résistance va être aussi l'expérience de la déportation. Et autour de Germaine Tillon, il y a bien sûr les anciennes de Ravensbrück dont elle fut toujours très proche tout au long de sa vie, tout au long de leur vie à toutes. On ne peut pas toutes les citer bien sûr, mais parmi elles, je voudrais quand même citer justement la nièce bien aimée du général de Gaulle, Geneviève de Gaulle, ensuite Geneviève de Gaulle Antoniause, ici photographiée lors de la remise du Grand Croix de la Légion d'honneur à Germaine Tillon. Les deux femmes s'apprécient et les deux femmes s'estiment et leur entrée commune au Panthéon vient confirmer cette réalité. Alors, il faut se souvenir que justement, Geneviève de Gaulle, pour Germaine Tillon, ça va être aussi un accès soudain, direct, intime au chef de la France libre que personne, je le rappelle, personne ne connaissait le général de Gaulle en réalité colonel lors de l'appel du 18 juin. Peu de gens, en tout cas, avaient entendu son nom et le connaissaient. Et Germaine Tillon livre ce témoignage émouvant où elle dit « Ce n'est qu'en captivité, donc grâce à Geneviève de Gaulle, donc au-delà de l'action et même de la vie, que j'ai connu au sujet du général de Gaulle des détails vivants. Je les ai accueillis avec une gratitude infinie. Nous avions raison. » Je rappelle que beaucoup de ses compagnons étaient morts déjà au moment où elle est à Ravensbrück. « Et de cela, aucun de nous, je crois, n'a douté. Mais quel sentiment de réconfort de se dire que tant de souffrances n'étaient pas vaines, qu'elles étaient coordonnées et capitalisées quelque part en vue d'une finalité raisonnable par un homme lucide, intègre et inflexible à la mesure des énormes exigences de notre confiance. » via Geneviève de Gaulle Antoniause, Germaine Tillon entre dans le cercle des proches du général de Gaulle. Geneviève et son mari Bernard d'ailleurs, résistant aussi, proche de Malraux, donnent un accès direct au chef de la France libre. Ce sont eux qui quelquefois remettent les notes, remettent de la main à la main des rapports pour le général de Gaulle, notamment au moment des événements de la crise de 1958 en Algérie. Donc il y a bien ce rapport à la résistance, cette fraternité des résistants qui est une certaine idée de la France. Ces résistants, ils vont alimenter aussi un réseau très fiable et très efficace pour l'action de Germaine Tillon et ses engagements. La plupart de ses actes et engagements justement dans le moment sombre notamment de la guerre d'Algérie ou du début de la décolonisation sont liés et vont être en contact avec d'anciens résistants. Par exemple, Jacques Soustel, gouverneur général de l'Algérie, à qui elle propose la création des centres sociaux. Il est ethnologue comme elle, mais elle dit à son propos « je ne l'avais pas revu depuis dix ans ». Mais il était à Londres avec le général de Gaulle et de Londres, il avait connu nos arrestations et les exécutions de nos camarades du musée de l'homme. Ça crée bien une fraternité, une confiance, une communauté d'expérience. Au moment encore plus, donc là c'est en 1955, au moment encore plus crucial de l'année 1957, des tentatives de négociations et des rencontres avec Yassaf Saadi, l'accès direct au gouvernement passe alors par Stanislas Mangin. Mangin, c'est un vieil ami, dit-elle. En effet, leurs deux familles étaient liées. Mais il était surtout aussi un héros de la résistance, un compagnon de la libération. Il avait fait partie de l'état-major du général de Gaulle en 1943. Et c'est aussi Mangin qui donne accès directement à André Boulosch. Boulosch, lui aussi, directeur civil du cabinet, autre héros de la résistance, non pas un militaire comme Mangin, mais un civil, un ingénieur des ponts et chaussées, compagnon de la libération lui aussi. À son propos, Germain Thillon écrit « Il avait fait partie dès 1940 du groupe qu'animait André Postelvinet, Pierre Dercourt, Bernard Vernier-Pallier et ce groupe communiquait avec le réseau Musée de l'Homme, mon propre réseau. » Boulosch a été déporté avec une déventration. Déporté successivement à Auschwitz, à Burenwald, à Flossenburg. La mère de Boulosch est morte à Ravensbrück comme la mère de Germain Thillon. Son père et son frère sont morts à Burenwald. Et en 1957, il est donc directeur du cabinet civil de Maurice Bourges-Monori, président du conseil, qui est son camarade d'études, mais aussi de résistance. Et André Boulosch est très sensible à l'analyse que lui fournit Germain Thillon sur l'Algérie, cette année si cruciale de 1957. La proposition de Trèves lui convient. Il veut aussi renoncer aux exécutions capitales. Et lors d'une entrevue avec Germain Thillon, il lui dit, c'est Germain Thillon qui raconte très gravement et mot à mot, « Je vous remercie au nom de la France. » Et il lui demande si elle accepterait de repartir. Alors Germain Thillon répond « D'accord, mais pas de saloperie. » Et elle précise « J'entendais par saloperie me faire suivre à mon insu pour essayer d'arrêter les gens que je rencontrerai. » Et elle précise aussi « André Boulosch avait été un de mes contacts du réseau du Musée de l'Homme où les traîtres ont fait leur action de façon tragique et efficace. C'est dire que nous nous comprenions à demi-mot. Réponse textuelle d'André Boulosch « Vous avez ma parole d'honneur. » Donc ces relations de confiance nées de la résistance elles sont essentielles. Et au moment de la crise algérienne dans les semaines et les mois qui suivent Germain Thillon tient Boulosch au courant de toutes les démarches qu'elle entreprend. Autre élément qui réunit Boulosch et Germain Thillon c'est leur conviction que c'est le général de Gaulle qui pourra sortir la république de la grave crise morale et institutionnelle qu'elle traverse en 1958. Mais avec Boulosch c'est pas uniquement l'Algérie et c'est là où on voit que cette communauté d'action entre les anciens résistants les anciens déportés leur engagement dans le bien public a été un élément essentiel non seulement de cette période mais de ce groupe d'individus. Boulosch donc c'est pas uniquement l'Algérie mais aussi par exemple le développement des études en milieu carcéral. Et Germain Thillon est fière de cette possibilité donnée aux prisonniers de pouvoir faire leurs études et elle dit c'est beaucoup grâce à André Boulosch et au garde des Sceaux Edmond Michelet lui aussi autre figure lumineuse de la résistance ancien de Dachau et un peu grâce à moi qu'on peut passer un doctorat en prison à noter ajoute-t-elle que nous étions trois déportés. Donc tout ça ça compte énormément. Cette union dans l'action des anciens résistants face aux heures sombres elle est aussi une union qui entraîne une grande vigilance sur la façon dont on juge la France et les Français. Comme De Gaulle et comme les résistants mais aussi comme les rescapés des camps d'extermination et je pense en particulier ici à Simone Veil Germain Thillon tient à ce que le comportement des Français pendant la Seconde Guerre mondiale ne soit pas caricaturé. Et c'est en ce sens que les résistants sont aussi vecteurs d'une certaine idée de la France. Alors certes tous résistants non bien sûr loin de là mais Germain Thillon l'écrit et le dit la majorité silencieuse a su rendre des services et elle prend la plume en 1971 à propos du film Le Chagrin et la Pitié de Marcel O'Fulse. Elle écrit De cet ensemble se dégage le profil d'un pays hideux. Ce profil n'est pas ressemblant. D'ailleurs le film a été refusé par l'audiovisuel sous la pression de Simone Veil. Et en 1980 Germain Thillon persiste et signe en fait le 40ème anniversaire du 18 juin. Elle écrit 40 ans plus tard on peut présenter la France parfois pardon on peut présenter parfois une France avachie ou désisolée en nombre dérisoire continue la lutte. Ce n'est pas cette France là que j'ai vue. Dans la France que j'ai vue quand nous avons eu besoin d'un cachet d'un papier d'une planque ou d'un renseignement nous les avons toujours trouvés. Et donc elle ajoute le danger pour l'historien qui regarde de loin l'événement ce sont les apparences. Il n'y a pas non plus de résistentialisme chez Germain Thillon l'idée de faire passer l'idée que la France était 100% résistante bien évidemment que non ce n'est pas l'idée non plus du général de Gaulle ou d'André Malraux lorsque Jean Moulin rentre au Panthéon mais c'est bien l'idée qu'il y a eu deux Frances et Germain Thillon dit deux Frances la belle et la bête idem pendant la guerre d'Algérie et la bête ne doit pas empêcher de voir la belle ça c'est moi qui ajoute ce n'est pas les propres mots de Germain Thillon donc les relations entre Germain Thillon et le général de Gaulle issues de cette résistance issues de ce lien avec la nièce du général de Gaulle prennent aussi une tournure plus directe des relations personnelles se nouent en 1957-1958 et vont se prolonger jusqu'en 1969 il y eut des rencontres entre eux et une correspondance Germain Thillon soutient l'action politique du chef de la France libre en mai 1958 elle signe un appel pour sa nomination au pouvoir lui qui a fait qui a annoncé qu'il se tenait prêt alors que la France traverse de nouvelles heures sombres il est prêt et en 1965 elle soutient publiquement la candidature du général de Gaulle aux élections présidentielles elle écrit le 5 décembre 1965 si je compte voter pour le président de Gaulle ce ne sera pas par reconnaissance encore que la mienne soit à la mesure des services rendus par lui au pays car la reconnaissance n'est plus de mise lorsqu'il s'agit d'autre chose que de nous-mêmes mais parce que je ne crois pas que n'importe qui vaille n'importe qui et elle ajoute je sais qu'il est convenable de dire qu'aucun homme n'est irremplaçable certes pourtant on ne remplace pas Clémenceau par Paul Reynaud et Fauche par Végan sans que cela coûte très cher et je préfère éviter ce risque si je le puis donc il y a quand même un aveu d'admiration de reconnaissance mais aussi une analyse pratique pragmatique sur le rôle positif que peut jouer le général de Gaulle pour la France l'admiration est réciproque vous avez ici sous les yeux une lettre la dernière d'ailleurs du général de Gaulle si je ne me trompe pas à Germain Tillon il l'appelle chère mademoiselle 10 décembre 1969 chère mademoiselle écrit donc le général votre aimable pensée m'a touchée je vous en remercie j'y suis d'autant plus sensible qu'elle me permet d'apprendre où vous vous trouvez travaillant comme d'habitude à une oeuvre humaine par excellence c'est comme ça cette formule du général de Gaulle sur l'oeuvre de Germain Tillon une oeuvre humaine par excellence n'est-ce pas une des meilleures manières de résumer justement la pensée et l'action de Germain Tillon c'est d'ailleurs entre eux la poursuite d'un dialogue parce qu'en 1965 elle avait adressé au général de Gaulle une demande de grâce une nouvelle demande de grâce elle en a adressé plusieurs au général de Gaulle des demandes de grâce des demandes de grâce pour ISF-Site elle a dit des demandes de grâce pour des prisonniers algériens pour l'indépendance là c'est une demande de grâce particulière c'est pour deux officiers poutchistes en 1965 elle écrit au général de Gaulle dans une de nos périodes sombres en 1957 lorsque vous m'avez fait l'honneur de me recevoir vous m'avez dit tout ce qui se fait d'humain se retrouvera un jour donc c'est ce dialogue poursuivi et lui lui dit vous vous consacrez à une oeuvre humaine par excellence et elle ajoute c'est pourquoi je me permets de solliciter de vous ces deux actes d'humanité la grâce des poutchistes Gilbert de la Chapelle et Élie de Saint-Marc donc voilà pour terminer sur ce lien ce parallèle qu'on peut tisser entre Charles de Gaulle et Germaine Tillon et leur idée de la France et de Germaine Tillon comme je l'ai dit tout à l'heure je crois qu'on peut dire qu'elle fut proto-gaulliste avant d'être gaulliste affirmée souligner qu'elle a été reconnaissante en tant que française à cet homme qui à deux reprises a fourni à notre pays la possibilité de ne pas sombrer évidemment une première fois en étant le chef de la France libre mais une deuxième fois aussi en revenant aux commandes en mai 1958 où là vraiment le risque que les institutions s'effondrent était très grand donc ça elle lui en a été très reconnaissante et elle a eu très peur d'une révolution possible en 1958 et maintenant je voudrais parler et revenir davantage à cette civilisation de la France française dont Germaine Tillon est aussi le vecteur qu'il a nourri et que d'une certaine façon elle a entretenue dans un va-et-vient avec ses études pour cette deuxième partie de cette conférence on pourrait évoquer la France de Germaine Tillon la France des cathédrales à la France des migrants mais aussi des grands défrichements à la société urbaine c'était aussi ce passage du monde rural à la vie citadine c'est des pôles très importants de sa réflexion Germaine Tillon connaissait très bien l'histoire de son pays de ses institutions elle se passionnait d'ailleurs pour l'organisation politique et son action l'a bien montré mais aussi son travail d'ethnologue le montre son engagement au moment du passage entre la 4ème et la 5ème république en est le signe aussi elle connaît aussi l'histoire de la population française nos ancêtres disait-elle et elle lit les ouvrages elle s'intéresse aux grandes mutations sociales et économiques qui sont l'un de ces sujets de prédilection et d'abord cette France de Germaine Tillon c'est celle aussi de ses propres ancêtres de ses ancêtres directs cette France familiale les Tillons et les Cussacs et d'ailleurs l'ethnologue aime à rappeler que les histoires individuelles commencent avec deux pères de grands-parents et elle ajoute les miennes les pères de grands-parents étaient rentières et bourgeoises c'est la France de la province la France de Balzac ça c'est moi qui ajoute mais elle aurait pu le dire une ascendance clairement identifiable qui permet de se projeter dans le temps long et ce n'est pas ce n'est pas anodin des aïeux qui transmettent en même temps que leur bien puisqu'ils en ont ils sont rentis une culture familiale mais aussi un certain art de vivre et donc Denis Tillon par exemple avocat du roi tant qu'il lutte un roi écrit Jermaine Tillon puis avocat il aimait la musique le chant des oiseaux et se rendit à Paris en 1794 pour acheter la corbeille de mariage de sa femme un portrait court mais parlant ensuite donc Denis le fameux avocat du roi pardon Denis avait acheté des commodes et des secrétaires Louis XVI son fils eut un salon empire et son petit-fils une salle à manger et des bibliothèques Louis-Philippe ainsi qu'une fortune qui permit à mon grand-père Antoine de vivre très vieux sans avoir à travailler donc Jermaine Tillon brosse un portrait rapide drôle et juste d'une famille très française vraiment très française elle précise que son grand-père Antoine aimait les arts en général la musique en particulier on la reconnaît aussi un peu et il laissa à son fils une belle collection de violons viols et qu'un ton ancien une quantité de pendules de tableaux encombrants et d'objets divers objets divers et collections d'instruments que les officiers de l'Apvert prirent d'ailleurs tous les instruments suspendus dans le salon de musique de la maison familiale ont été volés sauf un quinton qui était resté dans un tiroir de commode et qui échappa à la rafle les Tillons aussi avaient des livres des livres transmis alors très rapidement elle en fait un inventaire rapide Buffon les mémoires de Saint-Simon et de Casanova Montesquieu le magasin pittoresque c'est une encyclopédie populaire en très nombreux volumes Costal l'Indien un roman d'aventure de Gabriel Ferry et les oeuvres complètes de l'historien Hippolyte Ten c'est donc une famille où il y a une curiosité réelle on se prend pas trop au sérieux on porte un certain regard sur le passé et du côté maternel Germain Tillon a bien connu ses grands-parents elle a habité dans leur maison de Clermont les Cussac quand elle avait 7 ans et puis dans celle de Saint-Maur les Cussac notaire et mère dalleuse dans le Cantal alors un ancêtre déjà avocat du roi au baillage de Saint-Flour là aussi des deux côtés avocat du roi des deux côtés député à l'Assemblée nationale en 1789 et donc ici un ancrage auvergnat mais sa grand-mère maternelle Marie-Antoinette Vivier était née à Paris en 1851 donc une parisienne et elle vivait avec Germain sa soeur et leur mère et c'était cette grand-mère qui mourut très seule et très âgée dans leur maison le 31 janvier 1945 alors que la soeur de Germain Tillon était encore en Indochine et que elle et sa mère étaient à Ravensbrück donc cette famille à commencer par ses parents bien sûr ont transmis à Germain Tillon une culture une culture très française Germain Tillon ajoute d'ailleurs drôlement on ne parlait jamais de politique à la maison c'est une sagesse familiale sans doute ils étaient très catholiques très pratiquants mais donc surtout au coeur de leur vie de famille c'est le goût pour le savoir la culture les arts son père Lucien Tillon était passionné par la musique de chambre et l'archéologie mais il aimait aussi la campagne et la chasse sa fonction de juge de paix lui laissait du temps et il était passionné aussi par la photographie il avait une très belle collection de clichés sur toute la France et il fut donc l'auteur l'auteur principal mais ça a été prolongé par sa femme après sa mort du fameux Pays de France d'Eguide Bleu Hachette publié en 1925 il avait là donc travaillé en collaboration quotidienne avec sa femme qui prolongea cette oeuvre et donc l'enfance de Germaine Tillon c'est une enfance bercée par cette France des cathédrales et des vieilles pierres ma mère écrit Germaine Tillon était historienne de l'art et j'ai entendu parler toute mon enfance de vieilles pierres de cathédrales d'églises de transept elle écrit cela ou elle le dit plutôt lors d'un entretien en 2000 longtemps après mais elle s'en est bien souvenu aussi dans son travail et notamment au moment de son étude sur le grand portail de Vesely grand portail qu'elle a lu comme une page d'ethnographie une de ses belles études courte mais vraiment passionnante et le goût des oeuvres d'art et des architectures anciennes donc ça c'est important mais c'est aussi le goût des paysages ces paysages façonnés par l'histoire et par la main de l'homme d'ailleurs Germaine Tillon a lu Marc Bloch caractère originaux de l'histoire rurale française elle connait bien les travaux des champs et la vie rurale rythmée par le rythme des saisons d'ailleurs elle en parle quand elle fait l'analyse du transept de Vesely et on reconnait là aussi le va-et-vient entre l'ORES et son auvergne natale cette attention aux travaux au rythme des saisons à cette économie rurale et domestique bien particulière et d'ailleurs elle porte un regard critique sur la disparition de la société paysanne elle écrit c'est criminel de la part du gouvernement algérien de l'avoir laissé détruite et en France aussi d'ailleurs je défends les paysans des deux rives ça c'est lors elle ne l'écrit pas d'ailleurs c'est lors d'un entretien avec Catherine Poitvin en 2000 qu'elle exprime cette défense des paysans des deux rives cette attention au paysage à cette France des paysages on la retrouve aussi dans la façon dont elle décrit juin 40 elle dit juin 40 tout d'abord un temps exquis alors c'était juin 40 c'est pas juin 2019 tout d'abord un temps exquis le plus beau mois du monde celui qui précède les récoltes juin dans le jardin de la France un soleil vif mais des routes ombragées juin dans le jardin de la France ça aussi ça montre ce goût qu'elle a pour son pays elle note d'ailleurs et qui contraste avec le jardin des Ores un autre type de jardin elle note d'ailleurs qu'à ce moment là sa désolation est toute intellectuelle la campagne est belle les français sont encore prospères il n'y a pas encore le pays n'est pas encore entièrement occupé on est qu'en juin 40 donc une désolation toute intellectuelle en décalage en effet avec un quotidien qui semble pas devoir changer mais en effet qui va être très largement perturbé c'est une réflexion intéressante cette idée d'une désolation intellectuelle en décalage donc dans cette famille la priorité donnée au loisir aux études qui plaisent et forment l'esprit et d'ailleurs Germaine Tillon va mettre en oeuvre cette curiosité tous azimuts elle étudie l'archéologie comme ses parents puis la préhistoire puis l'histoire des religions l'égyptologie les folclores français et celtiques et surtout l'ethnologie qui la passionne et donc cette France du savoir et de la culture ça va être aussi la France de ses maîtres et ça c'est très important dans cette transmission et dans ce regard qu'elle porte sur son pays les maîtres que j'ai eu ont eu certainement de l'influence sur moi à l'école pratique des hautes études pardon là il y a un petit décalage voilà tant pis je reviendrai en arrière avant j'ai raté il y a eu un petit décalage dans mes dans mes diapos donc les maîtres qu'elle a eu Marcel Mauss à l'école pratique des hautes études le neveu Durkheim un homme d'une immense culture et même s'il n'avait pas fait beaucoup de terrain précise-t-elle il regardait toujours les gens dans la rue à Paris ce qui me plaisait beaucoup il était de son temps autant passionné par la société française que par les sociétés lointaines ce que Germain Petillon se garda bien d'oublier pendant la guerre aussi elle l'a vu coudre justement sur sa sur sa veste l'étoile jaune il a refusé de partir Marcel Mauss parce que sa femme était malade et il avait alors près de lui aussi son revolver de la guerre de 1914 cette guerre ajoute Germain Petillon où il avait été capitaine et passionnément patriote autre maître important aussi Louis Massignon un maître et un ami ajoute Germain Petillon un homme de science comme elle a intitulé l'essai qu'elle lui avait consacré chrétien mystique fervent ami de l'islam donc ce maître qui est imprégné de sensibilité catholique et qui est aussi patriote au sens le plus traditionnel de ce mot elle le décrit comme austère comme certains officiers de l'ancienne armée dont physiquement ajoute-t-elle il garda l'allure jusqu'à la mort mais c'est ce Louis Massignon ce fut à partir de ses points de départ qu'il devint lui aussi l'un des chefs de file du grand mouvement de justice qu'on appela décolonisation rôle important de Massignon d'ailleurs en 40 à Paris elle va voir ses deux directeurs de thèse Marcel Mauss et Massignon l'un et l'autre sans s'engager immédiatement dans l'organisation de Germain Thillon suivent au jour le jour et avec émotion profonde les péripéties qu'elle traverse et quand elle est confrontée à certains événements très douloureux des exécutions des proches du musée de l'homme elle va à la rencontre elle va chez Louis Massignon encore une fois Louis Massignon va jouer un rôle aussi capital c'est en 1950 en novembre 1950 quand il écrit alors qu'il lui revient de Daman Rasset il écrit à Germain Thillon j'y ai pensé à vous à votre vocation avez-vous abandonné l'Afrique une phrase que ici beaucoup doivent connaître mais qui a décidé de ce retour vers l'Algérie de Germain Thillon donc cette France du savoir c'est aussi très logiquement la France de la langue de la langue française et déjà en 1941 dans un texte qui s'intitule La cause de la vérité une sorte de brouillon un texte pour entraîner la résistance Germain Thillon écrit dans ce noir marécage il nous reste tout de même un fanal la clarté de la langue et de l'esprit français ce français dont l'usage dépasse bien sûr les frontières de l'Hexagone Germain Thillon y est très attaché et à l'issue de la décolonisation elle dresse un bilan de cette présence française par sa langue par ses maîtres aussi elle dit par une juste rétribution ce qui restera de la France en Afrique sera ce qui a été donné j'entends sans calcul par amour c'est à dire l'instruction véhicule de notre langue des références aux heures sombres vécues en commun à nos savants à nos écrivains à nos artistes soit l'oeuvre admirable et indestructible des instituteurs et des enseignants qui ont travaillé pour le bien des enfants qu'on leur confie Germain Thillon croyait en l'avenir du français pour les états nouvellement indépendants elle dit à leur sujet il cherche une langue de grande diffusion solidement implantée dans tous les continents supportée par une nation assez nombreuse et riche pour la maintenir à la pointe de l'intérêt scientifique de l'invention de la mode avec cette langue il cherche une civilisation dont nul homme ne se sent exclu et plus que tout cela il cherche un pays qui ne les menace pas directement ou indirectement voilà aussi une belle description de cette possible francophonie qui existe aujourd'hui mais qu'est-ce qu'être français s'interrogeait aussi Germain Thillon il y a en effet différentes façons d'être français et Germain Thillon a souligné l'apport spirituel et culturel des minorités juives et protestantes nombreux engagés dans la résistance mais le rapport en général dans la culture française Germain Thillon salue aussi les migrants le courage des migrants des deux sens à propos de l'Algérie et de la France les deux sens des migrations Germain Thillon pense aussi aux français de l'extérieur alors évidemment de l'ancien empire ceux qui peuvent encore justement être rattachés à cette culture française mais aussi par exemple du Québec et ces français ils vont être confrontés à de nombreux changements ils vont être confrontés aux mutations sociales et économiques ce qu'on appelle le progrès et dans Il était une fois l'ethnographie dans son épigraphe Germain Thillon adresse ce livre à cette vision peut-être des français d'ici et d'ailleurs elle dit pour vous messieurs les citadins demi-maghrébins demi-francilien pour vous mesdames sort des uns et épouse des autres j'ai écrit ce petit bouquin sur un passé incertain en effet Germain Thillon croit dans le creuset français ou plus exactement elle croit dans le creuset parisien alors le creuset parisien en effet dans la première guerre mondiale dans l'hexagone français elle écrit creuset où se passent nos phénomènes chimiques essentiels Paris gigantesque mixeur élargissait et accélérait le broyage et le brassage de nos particularismes régionaux et tandis que se communiquait jusqu'au pointillé de nos frontières le rite maltant de la grande hélice ce que Balzac Stendhal et nos parents appelaient la province se réfugiaient frileusement dans la littérature mais le rôle de Paris est loin d'être s'arrêter à l'aube du XXe siècle Paris ma grande ville écrit Germaine Thillon avec Paris dit-elle la France détient un atout maître aujourd'hui d'ailleurs à l'heure de la mondialisation accélérée de la métropolisation qui semble vider le monde rural ou nos petites villes de leur vitalité le grand Paris semble bien notre atout et Germaine Thillon a écrit Paris étrange phénomène la plus internationale des capitales terrestres malgré la politique aberrante que nous avons menée en Indochine et en Algérie continue à accroître imperturbablement l'intensité des courants qui la relient à l'univers et alors que la France se voit distancée par des colosses inconnus des siècles précédents il demeure un des centres du monde Paris demeure l'un des centres du monde une capitale du monde et à ce titre à ce titre pardon ajoute Germaine Thillon Paris est la plus nationale des villes doit être la plus nationale des villes le lieu de convergence de tout le vif génie je la cite d'un grand peuple mais ça doit être aussi la plus internationale celle des voyageurs des gens sans patrie tous les solitaires nostalgiques se trouvent mieux ou tous les solitaires nostalgiques se trouvent mieux qu'ailleurs Germaine Thillon évoque d'autres grandes métropoles du monde occidental Londres et New York mais aussi Moscou et elle a raison ces grandes métropoles rayonnent mais elle a une affection particulière pour Paris qui garde son pouvoir de fascination inégalée et elle ajoute propriétés indivises qu'une grande nation partage doit partager avec toutes les autres peut-être que l'événement récent de l'incendie de Notre-Dame a rappelé d'ailleurs cette particularité de Paris où soudain le monde se sent directement touché par la destruction du cœur même de la ville et donc pour conclure je voudrais revenir sur ce lien de Germaine Thillon à son pays notamment en citant un extrait d'une lettre ouverte à Simone de Beauvoir publié le 11 mars 1964 pardon Germaine Thillon dit il se trouve enfin que mon attachement à notre pays a été lui aussi renforcé par des années de passion c'est parce que toutes ces cordes tirées en même temps et qu'aucune n'a cassé que je n'ai ni rompu avec la justice pour l'amour de la France ni rompu avec la France pour l'amour de la justice donc un bel équilibre et qui permet de revenir à cette première citation que je vous avais présentée aussi loin que je me souvienne j'ai recherché et aimé ce qui nous distingue des autres nations ce qui nous appartient en propre et aimer ce qui nous distingue des autres nations n'a rien d'exclusif dans la vie de Germaine Thillon n'empêche pas évidemment d'aimer aussi les autres nations et pour revenir peut-être sur le leg de Germaine Thillon des résistants de sa génération je voudrais souligner qu'ils ont accompagné des mutations importantes connues par la France de l'après-guerre ils les ont accompagnés jusqu'à l'aube du 21ème siècle ils ont été les garants d'une certaine idée de la France ils l'ont incarné ils l'ont fait vivre c'est une certaine conception de l'honneur de la dignité humaine du bien public ils étaient aussi les rouages et d'une certaine façon l'esprit de notre pays pendant toute cette période et Germaine Thillon elle n'était pas la seule aimait à rappeler qu'ils étaient de milieux et d'opinions très variées et prolonger leurs actions aujourd'hui c'est peut-être un défi que nous pouvons relever merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements